Tim, j'aimerais dédicacer cette vidéo à Mamadou Gassama qui est un véritable héros puisqu'il a sauvé un enfant de 3 ans qui allait tomber d'un balcon du 4ème étage. Donc respect à lui, je le croise dans la rue, je lui serre la main, je fais la bise, je l'invite où il veut, il n'y a pas de problème. Ensuite, je me posais juste une petite question. C'était une question, mais j'ai déflanché le conflit israélo-palestinien, attention ! Mon mur c'est Clash of Clans. Je me demandais juste, avec le plus grand respect que je dois à tous les protagonistes de cette histoire, y compris la personne qu'on voit à côté sur le balcon, qui a peut-être eu peur, je ne juge pas. Les gens disent, oui, tu as un euro, j'aurai fait ça, j'aurai fait ça. Non, tu n'y étais pas, donc ferme-la, il n'y a pas de problème. La demoiselle qui était à côté de lui, pareil, ainsi que Mamadou, ainsi que le gamin et les gens qui en étaient en charge. Je ne sais pas, mais je me demande, déjà, première question. Que foutait cet enfant suspendu à un balcon ? Comment il fait pour tenir, pendant je ne sais pas combien de minutes, suspendu à un balcon à 3 ans ? Est-ce que c'est Stallone dans Giffinger ? Est-ce que c'est Vin Diesel dans Rampage ? Est-ce qu'il a un club de crossfit ? Est-ce qu'on peut venir s'entraîner ? Parce que visiblement, il est chargé niveau muscle. Que faisaient les parents ? Que faisaient les gens responsables de ce gamin ? J'ai appris qu'apparemment, la personne en charge était partie faire les courses, et que sur le chemin, en se disant, tiens, je vais le laisser tout seul, je vais jouer à Pokémon Go. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est absolument incroyable. Donc, tu te dis à un moment, toi, je ne change rien. Respect total. Déjà, laissez son gosse de 3 ans tout seul, et c'est le pire, best, better than all the rest. Extraordinaire, extraordinaire. Laisse-le dans la rue, avec un silex, il va faire du feu, il n'y a pas de problème. Ensuite, je me demande, la personne qui est à côté sur le balcon, je ne juge pas, je pose juste une question. Je déteste les théories du complot foireuse, de racisme, de PMU, de je sais pas quoi, etc. Parce que ça, ça me... Tous les commentaires racistes sur mon mur, les xénophobes, les complotistes des je sais pas quoi, j'en peux plus. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? C'est pas de ma faute si la France, ça devient un asile à ciel ouvert, à ciel ouvert. Et voilà. Donc, les mecs, tu te dises, oui, à ce qu'il paraît, le mec, Macumba, Jean-Pierre Madère, à ce qu'il paraît, c'est un bâtre à ciel géant. Et au minuit, Mathis, c'est elle, le 11 septembre, elle a cogné la tête comme ça, elle a cassé l'immeuble. Bon, ça... Mais on a le droit de se poser la question, quand même. Qu'est-ce qu'il faisait ? L'enfant, il est à 5 centimètres de lui, est-ce qu'il attend le bus ? Je sais pas. Ça me paraît être un peu long, trois quarts d'heure, peut-être qu'il voulait sécuriser, peut-être qu'il y avait peur. Je me pose la question. La meuf à côté, c'est pareil. On dirait au KLM, c'est un petit Kiri Goûter, elle attend... Ils ont pas l'air affolés, donc je... Je me pose une simple question, ça paraît étrange. Je ne dis pas que c'est faux, loin de là, loin de là. Mais bon, je pense qu'Emmanuel Macron est bien content aussi de se faire mousser, de récupérer tout ça, etc. Parce que, petit Macron dans ce moment... Donc, c'est juste une question. J'aimerais bien, chaque fois qu'on pose une question, que la France, ça ne devienne pas... Putain, mais l'unité de color of Benetton, mais à l'envers. C'est-à-dire, tout le monde se chie sur la gueule. C'est pas possible. Et les mecs qui ont sorti des... Oui, pour cambrioler, il a grimpé sur un malcon. Moi, ce que je te propose, ouvre un magasin de cerveau, mais tu t'en achètes plusieurs. Parce que les mecs comme ça, j'en peux plus. Si tu veux. Tu sais, les nostalgiques du troisième Reich, qui aiment se faire fouetter avec des chaînettes, des toilettes, en criant... Oh oui, j'adore, Adolphe, vas-y, mets-moi là bien profond. Allez, un petit peu vous faire foutre. L'extrême gauche, c'est pareil. Tous ceux qui sont anti-noir, anti-blanc, tous les extrêmes, moi, je vous prends comme ça dans une cuvette et je vous dégueule sur la tête. Donc, je pose juste une question. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, la team. Avez-vous un éclairage objectif, intelligent ? Mais je compte sur vous, parce que je sais qu'il y a plein de gens très intelligents sur ma page à apporter à cette affaire. Parce que, c'est vrai, je me pose des questions. Voilà. Donc, on peut se poser des questions. Ça appartient dans des délires complets. Alors, vous me direz, la team, j'attends vos commentaires. Je vous embrasse. En tout cas, Mamadou, respect à toi. Et alors, toi, citoyen d'honneur, ma couille. Bon, Macron, c'est un connard. Je te dis tout de suite, tu vas t'en rendre compte. Tu vas venir habiter chez nous. Tu vas t'en rendre compte que le mec, c'est un gros connard. Ce n'est pas grave. Mais alors, toi, respect total. Allez, salut la team.